100% CO Tous les jeudis soirs de 19h à 19h30 Nous on ne parle pas du crunch mais du derby Le vrai, celui qui nous met l'eau à la bouche Celui entre les deux derniers champions de France Et oui, si vous voulez y aller Castre au Stade Toulousain Vous envoyez par SMS Castre au 7 17 18 Match particulier, on va forcément en parler ce soir sur 100% Avec nos invités Ils vont se présenter, on les a avec nous Vous les voyez sur le Facebook de 100% et du Castro Olympique On démarre avec le directeur du club Mathias Roland Bonsoir Bonsoir Bienvenue sur 100% On a également des jeunes Avec Paul Sosaré qui est à l'honneur Bonsoir Bonsoir Et puis on a Dorian Dorian que j'ai appelé je ne sais plus comment tout à l'heure C'était hors antenne Je t'avais appelé comment ? Mathieu, Claire ? Oui, mais ton prénom je ne sais plus comment je t'avais appelé Rapproche-toi bien près du micro s'il te plaît Bonsoir et bienvenue 100% CO Pendant une demi-heure on parle du Castro Olympique On va revenir sur la coupe du monde également Avec des joueurs du CO qui ne vont pas tarder à rejoindre l'équipe 1 Mais avant de parler du club, du match de samedi, de l'actualité des Bleus et Blancs On va revenir car après 6 journées de championnat Castre est actuellement 5ème C'est grâce au succès bonifié le week-end dernier face au Stade français Alors Mathieu, est-ce que c'est un résultat, un match qui permet véritablement de lancer la saison ? Oui je pense que c'est exactement ça C'est un match qui permet de lancer la saison Après un début de saison justement on va dire mi-figue, mi-raisin Avec notamment une défaite à domicile face à Bordeaux Des matchs pas totalement emboutis On sentait que c'était pas loin de se lancer Et puis finalement c'est arrivé face au Stade français Avec 4 beaux essais, des supporters heureux, de l'envie, de l'engagement, de belles actions Donc face encore une fois à un Stade français qui est actuellement un petit peu en difficulté Qui va revenir, parce que c'est une grosse équipe, c'est le plus gros budget de la top 14, faut pas l'oublier Mais malgré tout voilà un match qui fait office de référence en ce début de saison Et qui était important pour lancer ce nouveau projet de l'ère Mauricio Redjardo Ça y est effectivement la saison est lancée Le premier bonus offensif aussi me semble-t-il pour le Casse-Olympique Ça a été une après-midi de première Depuis le début de la saison Il y a aussi pas mal de choses qui changent au sein du club Des espoirs qui s'entraînent, qui font de nombreuses feuilles de match On prend l'exemple avec justement Paul et Dorian Qui participent du coup toute la semaine aux entraînements Et qui sont récompensés parfois Alors c'était pas le cas le week-end dernier Mais là aussi ça change ces feuilles de match Cette présence avec l'équipe 1, Dorian, toute la semaine C'est un petit peu la carotte qui fait avancer Ouais c'est ça, effectivement on fait tout le début de semaine avec les pros Puis après on switch avec les espoirs lors de l'annonce du groupe par Mauricio Mais effectivement c'est vrai que c'est assez gratifiant de s'entraîner avec eux Puis d'avoir des bons retours de sa part Quand on fait des bons matchs en espoir D'être récompensé c'est vrai que c'est un plus Dorian, deuxième ligne ou troisième ligne Et puis Paul, t'as l'honneur avec là aussi quelques feuilles de match Est-ce que tu étais au match le week-end dernier ? Ouais 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 j'y étais ouais Et alors le final, la petite analyse de ce que tu as pu voir Victoire bonifiée Le CO qui rentre ça y est de plein pied dans cette saison Ouais ouais ça y est la saison est lancée Comme l'a dit Mathias Le stade français était en difficulté Mais ça, ils vont réagir Et nous on a su mettre notre jeu en place Avec un peu moins de pression que sur les autres matchs Et il faut continuer sur cette lancée Vous l'êtes rendu facile finalement le match Même si c'est vrai que le mot facile pour des rencontres top 14 On n'aime pas vraiment le mot mais Non non il n'y a rien de facile J'imagine que vous avez dû faire beaucoup de matchs de ce niveau Emmanuel Donc vous savez que c'est toujours facile face au sud africain Du stade français Non mais mentalement ensemble Et les nombreux internationaux Non non je ne partage pas tout à fait ça Quand on voit les 20 premières minutes qui étaient très très engagés Où ils ont mis beaucoup d'intensité Ils n'étaient pas venus pour faire de la figuration Jonathan Nantil a dit après le match Il pensait avoir fait une bonne semaine Je pense objectivement qu'on a fait un très bon match On a retrouvé le CO Alors après oui il faut garder de l'humilité Mais il faut se dire aussi qu'on a battu une bonne équipe Qui avait failli gagner à La Rochelle Donc il ne faut pas l'oublier Chaque match son histoire Celui-ci était un peu particulier pour nous Parce qu'encore une fois il fallait lancer cette saison Mais je crois que n'importe quelle équipe aurait été en face On aurait fait ce gros match Je ne dis pas qu'on a gagné contre tout le monde Mais quoi qu'il arrive le comportement de l'équipe a été bon C'est ça du début jusqu'à la fin On avait vu mettons contre Bordeaux-Bègle Lâcher prise un petit moment Alors que vous étiez en supériorité numérique Je crois qu'il y a une intensité qu'on n'avait pas trouvé depuis le début de saison Et c'est vraiment une bonne augure Après juste pour rebondir pour Paul et Dorian Ce n'est pas des récompenses ou des carottes Ce qu'ils méritent leur place quand ils sont dans le groupe Là tous les deux étaient soit blessés pour Dorian Soit en retour de blessure pour Paul Mais ce sont des joueurs qui comptent vraiment pour un Pour le coup dans l'effectif Mauricio est quelqu'un qui fonctionne à la méritocratie Donc ce sont des joueurs de notre futur Des joueurs en devenir Et qui font partie pleinement de la politique que le club veut mettre en place Des joueurs issus de notre formation Et qui ont été performants en plus quand ils ont été titularisés Ou avec les pros Donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas Et encore une fois Ce sont des joueurs qui méritent Ceux qui ne méritent pas n'y sont pas Mais on a l'impression que la porte est plus facilement ouverte que l'an dernier C'est différent On ne va pas tomber dans les comparaisons On est arrivé avec un projet clair Sur 3-4 ans avec Mauricio Et le club qui est un projet Une vision sur le territoire Développement du rugby sur le territoire et sur la formation Et effectivement Mauricio a cette capacité A faire confiance aux jeunes C'est la base de son projet C'est ce qu'il a mis en place à Agen Il était patron de la formation en Argentine Il a cette faculté à déceler les talents Et à les maximiser Donc pour nous ça correspond pleinement à ce qu'on veut mettre en place Par rapport à l'identité du club Donc c'est pas pour rien aujourd'hui qu'il est aussi haut Très bien On parlera de l'actualité du club Avec une nouvelle boutique Qui va s'installer bientôt à Mélou Il y a également le projet 100% région Et puis le match contre Toulouse Évidemment que les supporters attendent On va en parler de ce match Puisqu'il y avait le rendez-vous face au stade français Qu'il ne fallait pas louper Ce match Toulouse il arrive On a envie de dire Très facilement Au meilleur moment Alors évidemment il va falloir le préparer différemment Sinon ça va être difficile Mais c'est vraiment le match sans pression Le déplacement à Toulouse Castré 5ème Toulouse avant-dernier Vous avez fait le job face au stade français Enfin sincèrement Quand on connait la grandeur du stade toulousain Et de voir la défaite qu'ils ont pu avoir le week-end dernier Ça va être très très difficile Donc c'est surtout pas le bon moment pour y aller Mais c'est comme ça C'est le calendrier qui veut ça Nous on s'est un peu requinqués Mais on a quand même une défaite à domicile Donc le classement britannique Il faut quand même Regagner un moment dehors Mais là ce sera Très très difficile le week-end prochain Alors Les joueurs ont conscience que c'est un match particulier Notamment pour nos supporters Donc il est important de tout donner Maintenant Évidemment qu'après Ils ont parlé de déconvenu Qu'ils ont eu la semaine dernière Ce sera très très difficile le week-end prochain Le match à suivre Évidemment dans son intégralité Sur 100% Ça sera samedi 17h45 Si vous voulez aller voir le match Au stade Ernest-Vallon 100% On vous offre deux places Vous envoyez Castres au 7-17-18 La semaine dernière C'est Isabelle de Labrouillère Qui avait gagné ses deux places VIP Pour aller voir Castres Stade français Donc là Vous avez jusqu'à la fin de l'émission Pour participer par SMS Castres au 7-17-18 C'est un derby On va faire un petit quiz Derby dans quelques instants On va parler derby Avec Dorian et Paul Deux jeunes joueurs Du Castro Olympique Alors On va démarrer avec Dorian Dorian Pas très loin de Castres En Ariège Tu as démarré Dans quel club ? J'ai démarré Donc au rugby Pays d'Holmes C'est une entente Entre plusieurs petits clubs Donc de l'Ariège Et puis justement J'ai fait un tutorat Avec le stade toulousain Avant de rejoindre Castres Donc Le derby Ça me parle un peu Ouais parce que C'était quoi Les derby Ariégeois c'est quoi ? C'est pas mis et froid ? C'est pas mis et froid Pas mis à l'année Etc Tu viens du Vaucluse Paul Tu as démarré Dans un petit club Qui s'appelle J'ai oublié le nom A Borlène Voilà C'était quoi les derby Quand tu étais plus jeune Quand tu joues Sorgue Bourg-Saint-Andéol Ouais c'est Et alors Est-ce que Quand vous intégrez Le Castres olympique On commence à parler De ces matchs Qui sont importants Que vous jouez Avec les Les Krabos Les juniors Ces matchs Contre le stade toulousain Est-ce qu'on essaye D'inculquer un petit peu Cette tradition Qui fait dire Que c'est pas un match Comme les autres Ouais ouais bien sûr Moi j'ai eu la chance D'en jouer Donc en Krabos Notamment J'en ai gagné Quelques-uns J'en ai perdu aussi Donc Donc ouais Ça fait quand même Un petit moment Que le derby Ça me parle quoi Mathias On a l'impression Que le derby Du côté du stade toulousain On bannissait ce mot Il y a Il y a quelques années Il n'y a pas si longtemps Et puis Concastre A mis une série De 5 victoires consécutives Finalement On a changé De regard On a regardé Castre différemment Est-ce que c'est votre avis Votre interprétation Ouais oui Il y a aujourd'hui Une vraie rivalité sportive Qui est sur le terrain Et qui est du fait Effectivement Que Il y a 10 ans Peut-être Qu'on n'était pas Autant considéré Mais à juste titre On avait beaucoup de mal A les battre Là ça fait quelques temps Que ça nous sourit Avec parfois de la réussite Tant mieux Après cette rivalité sportive Est importante Encore une fois Par rapport à nos supporters Par rapport à la pression Qui peut y avoir Avec les médias Avec les joueurs L'excitation Que ça peut drainer Mais il est important Que nos publics respectifs Gardent un comportement Convivial Respectueux Dans l'état d'esprit Rugby Qui est des échanges Entre les supporters Ce n'est pas du tout La guerre C'est un match de rugby Avec de l'intensité De la pression Tous les joueurs se connaissent Ils se jouent depuis Les catégories jeunes Ils sont pour certains Amis dans la vie Certains castrets Qui sont à Toulouse Donc c'est avant tout Un beau match de rugby Ils sont à être une belle fête De la convivialité Dans le respect des uns et des autres C'est ce qu'on va faire D'ailleurs Nos deux présidents Pierre-Yves Roval Et Didier Lacroix Se sont appelés Afin que cette fête Soit totale Et qu'il y a un public Bleu bien regroupé D'un côté Un public rouge De l'autre côté C'est vrai C'est réglé cette histoire On a envoyé les supporters Un petit peu à droite À gauche Nos publics sont regroupés On a bien discuté Toute la semaine Avec le stade Toulousain Il faut que ce soit Une vraie fête du rugby Conviviale Que les supporters Se retrouvent aussi avant le match On discute pour ça Pour faire un pot commun Encore une fois C'est du rugby Il faut qu'il y ait Un gros match sur le terrain Parce que c'est important Les deux équipes ont besoin de points Oui ça n'empêche pas Qu'il y aura de l'engagement Le rugby c'est 80 minutes Et après on est tous des amis Donc il faut que ce soit pareil Pour nos supporters Mais il n'y a pas de raison Mais il le fallait peut-être Ce petit coup de fil Cette communication Entre les deux présidents Parce qu'on n'est passé pas loin Durant l'été À des petits trucs Notamment sur les réseaux sociaux Après la victoire de Toulouse à Casse On n'est passé pas loin À ce qu'on n'aime pas dans le foot Et ça aurait pu Peut-être arriver C'est aussi la responsabilité Des clubs Aujourd'hui De passer les messages positifs Et d'aussi calmer Pendant la semaine Je crois que Effectivement Encore une fois C'est un gros match Maintenant Moi il y a eu Quelques choses Qui sont passées Après le titre Du St-Toulousain Tout ça Moi je le prends plus Comme une marque de respect C'est-à-dire que Quelque part Ils nous considèrent Comme on l'a dit précédemment Après c'est du chambrage C'est pas non plus Quelque chose De très très méchant Et voilà Il faut que ça reste Encore une fois La fête aussi des supporters C'est un match Le stade doit être plein Il va faire beau Donc voilà Le match allé Comme le match retour Ça va être un beau moment de sport En toute convivialité Ouais ça fait partie Des temps forts Pour la saison Pour les clubs de supporters C'est ce qu'on disait Un déplacement à Toulouse C'est quelque chose De fort On avait un temps Soit peu Au printemps Imaginer ce match là Au stadium Ça sera finalement Au stade d'Ernest-Vallon Mais on peut imaginer Peut-être d'ici quelques saisons Ce rendez-vous Au stadium La dernière défaite De Castres à Toulouse C'était il y a un petit moment Parce que Toulouse S'impose C'était à Pierre-Fabre Au printemps dernier Mais est-ce que vous savez À quand remonte La dernière défaite De Castres à Toulouse Allez on sort le quiz On doit répondre d'où ? Oui vous pouvez répondre Justement Je dirais 2016 Sur une dernière pénalité En coin De leur domaine Qui est parti À Pau À Pau Et après à Brive Marquès Effectivement Parce que déjà là On sentait que Ça aurait pu Passer Pour Castres Qui s'impose Qui s'incline Finalement Dans les toutes dernières Minutes de jeu Mais du coup C'est vrai que Sur ces matchs là L'équipe du Castres Olympique A un petit peu Changer la donne Et favori Ou pas favori Ce week-end Est-ce qu'on joue À mettre l'étiquette Sur qui Au niveau du favori C'est vraiment On va laisser Dorian Et Paul répondre On va voir s'ils ont Bien compris La politique de l'autruche Alors Vous y allez De la réalité On va commencer Avec Dorian Ça va m'attirer un peu Quand même Que Toulouse gagne Ce week-end Ouais Mais on a l'impression Que vraiment Le stade toulousain Est dos au mur Que Castres Y va sans pression Et que Finalement Quand Castres Est comme ça Sans pression Si on prépare bien Le match Evidemment On n'est jamais favori Quand on va au stade toulousain Il faut Il faut être tout à fait lucide Qu'on n'ait pas envie De perdre C'est logique Et c'est bien Dorian On le dit ça Mais après Votre question C'est de savoir Si on est favori On ne peut pas être favori En Alain Toulouse Qui que ce soit Qui que ce soit Très bien Un petit mot sur le quiz Qu'on vous a préparé Derby ou pas Parce que Vous l'avez dit Mathias Le derby C'est une fête En rugby Alors je vais vous citer Des rencontres Et vous allez me dire Si c'est un derby ou pas Alors j'ai cherché La signification du mot Derby Ça vient d'Angleterre Evidemment Alors plus que Le rapprochement géographique C'est vraiment L'affrontement De deux identités De deux cultures Différentes Est-ce que Clermont-Brieve Est-ce que Clermont-Brieve Clermont-Brieve Est-ce que On va laisser répondre Les jeunes Et puis Mathias Vous aurez le mot Du papa Du directeur Alors Paul Est-ce que Clermont-Brieve C'est un derby Derby Oui Derby aussi Oui évidemment 103 derby Entre les Vous savez comment On les appelle Les brévistes C'est les Clermontois Dans le derby Quand on parle du derby Les Cougou Et les jaunards Exactement Contre les jaunards Racing Stade français Derby ou pas derby ? Derby Derby Mi derby Derby parisien Personne ne sait Personne ne sait je pense A votre avis Il n'y a pas de bonne Ou de mauvaise réponse Mathias Non c'est un derby Ça s'est construit Depuis quelques années Maintenant il y a quand même Une rivalité saine Avec des publics différents Des nôtres Donc C'est un petit peu Le côté paillettes Contre le côté Vieille tradition Voilà Non mais ça reste Ça reste quand même Un derby Avec Des institutions Vraiment qui ont envie D'avoir une certaine Suprématie Sur la région Parisienne Donc oui Derby Carcassonne-Perpignan Derby ou pas derby ? Derby Oui C'est pas Perpille-Bézier Le derby ? Moi je dirais non Pas derby Carcassonne-Narbonne Plus derby Et on va dire que Bézier-Perpignan Et Narbonne-Perpignan Et Narbonne-Perpignan également Ou Narbonne-Bézier aussi Dans les années 80 Biarritz-Bayonne Gros derby Gros derby Celui des bourgeois Contre le côté Populaire de Bayonne Et puis Castre-Toulouse Alors ça y est C'est un derby C'est officiel C'est un derby On est d'accord ? Oui Un mot sur le club Le 100% région Qui vous tient à coeur Mathias C'est le projet Mené par le CO Qui continue de se développer Avec des partenariats Avec les clubs voisins C'est toujours Des entraînements délocalisés Une grosse organisation Qui vous tient à coeur Pour la suite De vos engagements Et de l'occasion olympique Oui ça me tient à coeur Parce que c'est une partie De l'avenir du club Aussi qui se joue Il est important Que le CO rayonne Sur tout un territoire Tarnay mais pas que Le 100% région Ce sont 10 conventions Passées avec des clubs amateurs Depuis 2016 maintenant Et des conventions Qu'on a renforcées Cette année Et 5 nouveaux clubs Qui sont rentrés Avec les clubs de Revelle Les clubs de Castelnaudari Le Vézouz-Ségala Morodon Sajueri Donc on est sur le Tarn Bien sûr Mais aussi sur une partie De la Haute-Garonne Sur l'Aude Et sur une partie De l'Aveyron Il est important Qu'on le rayonne Et après dans ces conventions On s'adresse vraiment Aux clubs amateurs Pour leurs besoins concrets Donc ça peut être aussi bien Des interventions Auprès de leur éducateur Par notre staff pro Mais aussi Une plateforme Qui sera mise à disposition De ces staffs Justement de clubs amateurs Qui écriront directement A notre staff pro Qui leur répondront Pour répondre à leurs problématiques Sur le jeu Ça peut être aussi Sur du médical Ou sur de la préparation physique Il y a des prochaines dates A retrouver Ou on le consultera En temps voulu Sur le sélection Oui prochainement Entraînement délocalisé A Mazamé Oui Donc au mois d'octobre On communiquera évidemment Dessus On va aussi à Castelnaudari Voilà Il est important encore une fois Qu'on garde le lien Avec ces clubs Qui symboliquement Ont leur logo Au stade Pierre-Fabre On a dévoilé une plaque Juste avant le match d'Agin On a reçu Des 15 clubs Pour signer justement Ces nouvelles conventions Donc Sur le côté de la tribune nord Apparaît une magnifique carte Du Tarn Et des départements autour Et tous les logos des clubs Sont présents dans le stade C'est vraiment des clubs Qui ont des partenariats forts Et il est important Que symboliquement Ils soient présents Au stade Pierre-Fabre Tu as évolué dans le bon sens Ces partenariats Oui L'idée c'est de rayonner Vraiment D'avoir que le castro-alapique Véhicule une très très bonne image Que les jeunes soient contents De venir au stade On les invite aussi Ces clubs font souvent Ramasseurs de balles Ils font la haie d'honneur Pour les joueurs On invite aussi Les écoles de rugby Tout ça Pour que ça fasse boule de neige Pour qu'il y ait plus en plus De monde au stade Qu'on soit fier aujourd'hui D'aller au castro-alapique Et puis qu'au bout de tout ça Le meilleur jeune Que son rêve soit De venir au castro-alapique Le meilleur jeune Qui est performant En 14, en 16 Plutôt qu'il ait envie D'aller chez un Un de nos nombreux voisins Naturellement Son rêve Ce soit d'aller au CO Complètement On peut le comprendre Et de s'habiller Tout bleu et blanc Alors pour s'habiller Bleu et blanc Il y a la boutique Jolie transition Je vous remercie Mathias La boutique qui va s'installer Mélou A zone de Mélou Elle sera située où précisément ? C'est pas la boutique C'est une deuxième boutique Qui ouvre Si je peux me permettre Celle en centre-ville Rue Frédéric Thomas Va rester D'accord On contribue aussi Au dynamisme du centre-ville Mise en place par la mairie Qui fait beaucoup d'efforts Donc il est important Que nos supporters Puissent accéder A nos produits au centre-ville Mais aussi On va dire Dans la zone du Mélou Qui est une zone Où il y a beaucoup de passages Où il y aura un grand parking Donc ouverture On va dire Mi-novembre Mi-novembre Début ou mi-novembre Là c'est vraiment Dans les tuyaux Ce sera juste à côté Du garage Auto-Village Derrière Citroën Encore une fois Des partenaires du club Dans le prolongement De la jardinerie Tarnèse Autre partenaire du club Vous voyez On sera au milieu De nos partenaires Et c'est une très bonne chose On sera encore une fois Accessible à nos supporters Oui parce que j'imagine Qu'il y aura une ouverture En grande pompe Avec des joueurs Qui vont venir Pour faire la fête Oui oui Tout ce travail de proximité Que l'on fait au quotidien Et tous les week-ends De matchs à domicile A Pierre-Fabre On le retrouvera bien sûr A la boutique La dernière transition Avec peut-être Les joueurs qui vont arriver De la coupe du monde La majorité des joueurs partis Vont faire le retour La semaine prochaine On pense Taylor Paris Pour le Canada Ou bien A Berhamin Ou en Dépi d'Etat Le programme Est-ce qu'on le connait ou pas Ce sont des joueurs Qui vont repartir en vacances Oui Ils ont 15 jours De congé obligatoire Après Ils reprendront Une semaine d'entraînement Collectif sans match C'est comme ça C'est conventionnel Et puis il faut qu'ils coupent aussi Parce que c'est Oui C'est une compétition exigeante Il y a du décalage horaire Après ce sera une période Où il n'y aura quasiment pas de match Donc on les retrouvera Ils pourront tous postuler Logiquement Pour le match à domicile Face à Brive Très bien Brive D'accord Ce sera évidemment Au stade Pierre-Fabre Si vous voulez Soutenir le Castro-Olympique Samedi Au stade Ernest Vallon Contre le voisin Du stade Toulousain Vous envoyez à Castro 7, 17, 18 Allez le mot de la fin Ce sera pour les deux jeunes Qui ont été Nos invités ce soir Le petit pronostic Paul et Dorian Pour le match de samedi Il n'y a pas de pronostic Ah non mais là Là c'est enregistré En difficulté Et je pense qu'on peut y arriver On peut y arriver On peut y arriver On peut y arriver à avoir Le bon pronostic Dorian Allez Il faut faire un pronostic Mais il dit pas pour qui 25, 17 25, 17 Et je dis pas pour qui C'est pas mal 25, 17 Ça marche Un petit pronostic Paul 26 à 20 Je pense que ça peut être Ça peut être bien Ça peut être bien Un truc serré quoi Ouais Oui Mais c'est bien 26, 20 Il n'y a même pas de bonus défensif C'est pas mal Merci d'avoir été avec nous Vous retrouvez évidemment Les meilleurs moments La vidéo sur les réseaux sociaux Celui du casse-olympique Et de 100% Merci Mathias D'avoir été avec nous Merci à vous Merci Bonne continuation Dorian Et Paul A très bientôt Sur les terrains Du top 14 Au revoir Au revoir Au revoir 100% Cube Pour la suite Excellent jeudi soir Plus que 100% Cube Tous les jeudis soir De 19h A 19h30 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz